Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Espagne. Au bout d'un suspense insoutenable, le Real Betis Ballon-Pierre a remporté la Coupe d'Espagne 2021-2022. Le Betis touche le ciel, titre As. C'est la troisième Coupe du Roi de l'histoire du club Andalou. Pour la première fois depuis 24 ans, une finale de Coupe d'Espagne s'est achevée au tir au but. Un but partout au terme des prolongations, les Verdi Blanco sont venus tabou de Valence 5-4 au tir au but. C'est le jeune Juan Miranda, né à sa vie, qui a libéré pour de bon son équipe. Le Miranda de ma vie s'exclame Estadio Deportivo sur sa une avec le latéral qui crie de joie. Il s'agit du premier trophée remporté par le français Nabil Fekir avec un club. C'est une joie maximale pour les Beticos, comme l'écrit Marca ce dimanche. Direction l'Italie, l'Inter se rapproche peu à peu du Scudetto. A la lutte avec Naples et la Cémilan, les Nez Razzurri ont reçu l'AS Roma hier soir, qui, aux côtés de la Lazio de la Fiorentina ou encore de la Talenta, se bat pour la cinquième place qualificative en Ligue Europa. Mais c'est l'Inter qui sort vainqueur de ce duel 3-1. Inter triple saut, titre la Gazzetta dello Sport. Avec ce succès, l'Inter passe en tête du championnat à cinq journées de la fin. L'Inter toujours plus, peut-on lire sur la première page du Corriere dello Sport. La Cémilan a l'occasion de repasser devant en battant la Lazio ce soir. Mais les Interistes disputent leur match en retard mercredi prochain contre Bologne. Au Portugal, le champion est déjà quasiment connu et ce ne sera pas le bénéficial. Lisboa est non plus obtenir que le match nul 0-0 contre Famalicao ce samedi. Un point quasiment final pour Abola. Cette désillusion les écarte grandement de la deuxième place de Liga portugaise. Avec un match d'avance, les joueurs de Nelson Verissimo ont cinq points de retard sur le Sporting. L'Aigle revient à zéro au titre record qui met en avant Darwin Nunez sur sa une. La pépite uruguayenne a été transparente hier soir. Le journal rapporte aussi la colère des joueurs du Benfica contre la VAR. Ils estiment qu'il y a eu un pénalty non sifflé en fin de rencontre. En Allemagne, le Bayern Munich a célébré son titre de champion. Ironie du sort, c'est face à son concurrent direct Dortmund. Que Munich a mis les choses au clair à samedi avec une victoire 3-1 dans le classiqueur. Comme le rappellent le journal Built & Kicker, c'est le dixième titre de Bundesliga de suite pour les Bavarois. Le 32e sacre de leur histoire. Même si ce nouveau titre fera forcément plaisir aux supporters municois. La saison aura atteint un goût d'inachevé pour les dirigeants bavarois. Le Bayern a été éliminé très tôt en Coupe d'Allemagne et a échoué en quart de finale de Ligue des Champions contre Villarreal. Mais bon, en Bundesliga, ni Dortmund ni Leipzig ont pu déloger le Bayern München de son fauteil de leader cette saison. Une décennie de prise de pouvoir. La Ligue 1 aussi tient son champion depuis hier soir. Sans surprise, c'est le Paris Saint-Germain qui termine champion de France. Les Parisiens devaient obtenir au moins un point contre Lens au Parc des Princes pour être officiellement champion. La mission a été respectée. Réduit à 10, le Racing Club de Lens accroche le match nul à un but partout. Une étoile sans éclat titre l'équipe ce dimanche. La presse européenne salue l'exploit des Parisiens. Mission accomplie, titre le Corriere des Losport. Le PSG règne en maître pour le quotidien As. Avec ce dixième sacre, le club rejoint l'AS Saint-Etienne au sommet du football français. Mais cet exploit n'a pas été célébré par les supporters. Comme exemple de cette ambiance morose, les ultras de la tribune Auteuil ont quitté le stade avant la fin de rencontre. Ce n'est logiquement pas passé inaperçu auprès des joueurs, dont Neymar qui s'est exprimé à ce sujet pour ESPN après la rencontre. Ce fut surréaliste qu'une partie du public abandonne les tribunes, a lancé le Brésilien avant d'évoquer son cas personnel. Ils vont se fatiguer de me siffler parce qu'il me reste trois ans de contrat ? Moi je vais rester, donc soit ils arrêtent, soit ils vont devoir prendre encore plus d'air. Une dernière phrase certes dite sur le ton de l'humour, mais on a senti un agacement certain du joueur, très décrié cette saison à cause de prestations médiocres et d'absences répétées. Le directeur sportif Leonardo a annoncé qu'il y aura de grands changements pour la saison prochaine. Marco Verratti, de son côté, a assuré comprendre leur déception au micro de Canal+, mais explique aussi qu'il faut désormais avancer. D'ailleurs, l'Italien est mis en avant par le Parisien ce matin. Normal, après tout le hibou et champion de France pour la huitième fois, personne n'a fait mieux dans l'histoire. On termine ce tour en Angleterre, encore une fois c'est Manchester United qui fait les gros titres ce matin Pour ce premier choc de la 34e journée de Première Ligue, Arsenal s'est offert un précieux succès en battant Manchester United 3-1 à l'Emirat Stadium. Une défaite qui plonge un peu plus les Red Devils dans la crise. Maudie United titre le Daily Mirror on Sunday. Cet énième déconvenu a fortement agacé le coach intérimaire. Radnick se déchaîne, peut-on lire sur la une du Sunday Express. L'actuel patron de Manchester United a déclaré après le match avoir préparé un dossier de la honte sur les joueurs. Un document qu'il donnera au futur manager Recten Haar. Ralf-Randnick a assuré ne pas s'être retenu en l'écrivant, estimant avoir été laissé pour compte par un vestiaire qu'il a qualifié en privé d'égoïste, gonflé à bloc, manquant de qualité. Peut-être que Paul Pogba fait partie de ces joueurs. Le Sunday Express et le Sunday Star rapportent que la pioche a été snobée par Manchester City. Le français, en fin de contrat en juin, a été présenté aux champions anglais ces dernières semaines. Mais selon les tableauïds anglais, la réponse de City fut brève. Merci, mais non merci. Voilà, c'est tout pour ce dimanche. Ne ratez pas à 16h une vidéo sur le seul, l'unique Harry Maguire. Je vous donne aussi rendez-vous demain, comme d'habitude, pour une nouvelle revue de presse. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.